Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de jeu avec un jeu qui nous vient de chez Abba et qui s'intitule Tour du Dragon. Le but du jeu est double, il faut tout d'abord réussir à construire l'échafaudage le plus solide possible pour ensuite délivrer la princesse. Pour ce faire, chacun leur tour, les joueurs vont retourner une carte construction, donc les petites cartes vertes qui sont juste devant le plateau et en mémoriser le contenu évidemment pour que la partie soit la plus efficace possible. S'ils retournent l'un des personnages, ils vont pouvoir prendre le personnage de la couleur correspondante et le placer sur l'échafaudage à l'emplacement qui lui est destiné. Admettons que je retourne le personnage jaune, alors je vais le placer sur la croix jaune de la plateforme. S'il y a déjà un personnage sur l'une de ses croix ou bien que la couleur est absente de la plateforme, eh bien il faudra retenir l'emplacement de la tuile pour ne plus la piocher au tour suivant. Lorsque l'on tombe sur un joker, ici on choisit donc le personnage et la couleur que l'on souhaite placer sur l'échafaudage. Si l'on tombe sur la tuile qui représente l'étage suivant de l'échafaudage, il faudra alors tenter de le poser délicatement sans faire écrouler les constructions précédentes. Mais pour pouvoir le poser, il faut évidemment que toutes les croix de couleurs soient remplies par un personnage qui correspond. Si vous retournez la tuile dragon, il faudra reculer d'une case le fameux dragon qui lui n'a qu'un seul but, faire effondrer votre échafaudage. Donc plus vous allez retourner la tuile dragon, plus celui-ci va retourner et moins vous aurez de temps de libérer la princesse. Je vous expliquerai cette étape juste après. Vous l'aurez compris, il faut donc mémoriser où se trouvent les tuiles dragon pour éviter de le retourner et donc que le dragon recule sur le chemin. Une fois l'échafaudage construit et on espère le dragon pas trop loin sur le chemin, il va falloir choisir un prince et un ou plusieurs chevaliers avec les bâtons qui sont ici pour sauver la princesse. Il va falloir à l'aide du poussoir la faire sortir de la tour jusqu'à la faire descendre dans le jardin. Attention, la tâche ne sera pas si facile car pendant cette procédure, le dragon va se déclencher pour casser la structure. Il va donc falloir être plus rapide mais surtout très précis pour ne pas faire tomber la princesse car dans ce cas, nous allons perdre du temps, il va falloir la remettre donc au point de départ. Une fois la princesse arrive à son carrosse, la partie est remportée mais comme je vous ai dit, les manœuvres ne sont pas si simples car pendant que nous poussons la princesse, le dragon lui tracte son caillou pour faire tomber l'échafaudage. Voici ce que cela pourrait donner. Voici donc pour ce jeu qui nous vient de chez ABBA qui va permettre un travail de maîtrise de soi, d'attention, concentration et surtout de motricité fine. Vous l'aurez bien observé durant la partie, il faut vraiment être délicat pour la remporter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude je vous poste le lien en barre d'infos et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle présentation de jeu. Sous-titrage ST' 501